Souvent, les cahiers, c'est un peu de tout. C'est de l'écriture. Voilà, comme ça, c'est une page. Après, c'est les autres photos que j'ai trouvées sur les intérieurs de bateaux, sur les Zodiacs. Pour beaucoup de gens, c'était le dernier espace. C'est un intérieur bleu, brillant bleu, qui était rempli. C'était pour les gens qui n'avaient pas l'argent, pour un billet en haut de l'autre étage. C'est les photos que j'ai vues sur le site Commerces Ouest Méditerranée. C'est les gens qui arrivent en premier circo, celui de l'aquario, qui prennent en photo la scène. Souvent, ça remplit de l'eau et de l'essence et de la fumée de la machine et les gens mourraient de noyer ou de défixer. Et après, je trie, comme avec les intérieurs. Et éventuellement, quand j'ai fait le trie, j'arrive aux deux ou trois images qui parlent le plus, mais je garde tout. Et de ce point-là, je commence à faire des tout petites esquisses, les croquis et commence à avoir plus d'exploration de cet espace. Il y a un moment aussi, souvent dans le travail, quand j'ai besoin de revenir à la base, revenir à les images. Je ressorte des choses différemment, je trie différemment. Donc, je reviens au milieu d'une série, je regarde encore une fois la base du travail, les images. C'est après tout, la tragédie est passée et tout est calme. Le bateau est drainé, il y a des vêtements, le chaos, qui restent. Et c'est une scène de silence. Mais dans ce silence, il y a des présences de cette absence de légion. William Blake, il a parlé de le conflit comme un vide extérieur devient un utérus en intérieur. Il parle des zones de guerre. Un espace en intérieur, on est dans une boule d'expérience, complètement en dehors de la réalité. Et pour moi, les Zodiacs sur la mer, dans ce grand vide, c'est aussi pour moi comme un intérieur. Il y a toujours une intériorité de cette expérience ensemble qui revient dans le radeau de la Méduse aussi. Cette idée de le feu extérieur et cette théâtralité. Et j'adore jouer avec ce genre de choses dans mes toiles. C'est ça que je cherche. On est toujours au jeu avec l'espace. Les toiles, c'est un artifice. Les intérieurs, comme l'intérieur du bateau, ça peut sembler un pays sage. J'ai vu les photos. L'intérieur, tout en bleu, peint en bleu. Et ça protège le bateau. C'est en extérieur et c'est en intérieur aussi. C'est très bizarre. C'est le gilet sauvetage qui donne ces peintures-là comme les morceaux de peinture. C'est pragmatique dans les couleurs de l'intérieur du bateau. C'est la vraie couleur. La couleur du gilet sauvetage, c'est la vraie couleur. Et la couleur, c'est quelque chose qu'il faut qu'il ait un sens. Il faut que je sais de quelle ambiance et pourquoi j'ai envie d'y aller. Et ça, ça peut être spontané. Mais il faut que ce soit pas juste arbitraire. Je suis très intéressée par l'ombre dans un espace. Mais pas une idée réaliste où devient la lumière. Au contraire. Mais l'idée de l'ombre qui existe dans les peintures d'intérieur du bateau. Il y a une aperture. Ça donne une forme au milieu par terre de l'espace. Et ça aussi, ça peut être aussi un trou. On ne sait pas. Je laisse, spécialement quand c'est le début du projet. J'aime bien de faire plusieurs versions. De laisser assez vite. Assez spontané avec pas trop de détails. Mais d'avoir un sens de l'énergie de cet espace, premièrement, globalement. Donc, le petit, de temps en temps, ça aide plus tard quand quelque chose ne passe pas. C'est pas très bien. Il y a un problème. Et en grand format, c'est difficile de trouver la solution. Parce que physiquement, chaque fois que tu changes quelque chose, c'est très physique. Il faut enlèver une grande quantité de peinture. Ça prend le temps. Et c'est juste un tout petit trait en petit format. Je cherche. Il y a beaucoup de répétitions. Parce que la répétition, c'est où je trouve les différences aussi. Les Ménines, quand on se retrouve face à ce... C'est un assez grand tableau. Qu'on peut approcher à peu près à un mètre. Donc, c'est déjà pas mal. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que finalement, les deux tiers du tableau sont quasiment noirs. C'est-à-dire, c'est une énorme masse avec la scène qui occupe... C'est-à-dire qu'on n'occupe pas forcément tout l'espace pour faire le tableau. Il y a Ingres, comme ça, qui a fait beaucoup d'études de bras. Pour le coup, le fond de la toile est neutre. Rubens, ça a l'air pour autre chose. C'est vrai que son approche de la mythologie... Alors, c'est un peu grandiloque. C'est un peu... Premier abord. Ça pourrait être un peu romantique, enfin, dans le mauvais sens du terme. Mais il y a quand même certaines peintures où... Peintre, physiquement, j'entends, par rapport au format, tout ça... Il faut être fort, quoi. On parle beaucoup de grand format aujourd'hui, dans les institutions. Enfin, c'est-à-dire, les musées font du grand format quand on est un artiste contemporain. Pour le coup, là, les grands formats, un, ils sont légitimes parce qu'ils montrent... Et en plus, ils sont déjà modernes. Tous les problèmes de modernité que peuvent avoir les artistes, quand on va justement voir du Velázquez, voir du Goya, voir du Rubens, enfin, et autres, on se rend compte que, bon, la modernité, elle était déjà là avant nous, et de manière, voilà, flagrante, alors qu'il y a quatre siècles qui nous séparent. Donc, voilà, déjà, en allant piocher là-dedans, on évacue une problématique qui est celle de la modernité, qui est quand même toujours dans les têtes de tout créateur. Après, c'est le peintre, voilà, qui, une fois qu'il a trouvé, la présence de l'être, de la chair, des choses que je travaillais déjà dans les natures mortes, c'est-à-dire autour des animaux. Tous ces personnages, on amène sur les penseurs, les sagesses, donc une thématique qui aujourd'hui peut être aussi assez intéressante de venir confronter. Et ce calme-là, entre guillemets, parce que je pense que c'est quelque chose dont on manque, quoi. Le temps, le poser, la réflexion, ne pas être dans les faits, voilà. Alors, c'est un très grand format qui fait suite à toute une série d'huile sur papier. C'est vraiment une série qui cherche à s'arrêter, entre guillemets, au bon moment. Bon, ça, c'est pareil, quand on fait de la peinture, on est toujours en quête de s'arrêter au bon moment. On en fait toujours trop, on regrette. Là, le dessin est encore là, la peinture est déjà là, mais voilà, on ne va pas plus loin. On trouve une sorte d'équilibre. Bon, voilà, ça se passe. Le dessin reste assez présent et en même temps, c'est déjà une peinture, voilà. La peinture ne recouvre pas toute la surface. Fini, pas fini, voilà. Les gens déjà se questionnent de quelque chose. Est-ce qu'il y a besoin d'aller jusqu'au bout pour finalement tout bien raconter, rester dans le sensible, voilà. Le support, le grain de la toile, tout ça, ça reste quand même encore quelque chose de... Ça raconte l'origine même du travail. C'est-à-dire, on part de la toile vierge, sur laquelle on fait en trace un dessin. Raconter que c'est ce moment où des choses sont suspendues, comme ça, il y a un équilibre qui se crée. La radicalité de ce que je cherche dans la picturalité, je l'ai aussi... Enfin, j'essaie de l'instaurer avec aussi le sujet qui est unique, frontal. Et les peintures sur fond blanc ont cet intérêt aussi, voilà, une fois exposées, de naviguer dans l'espace dans lequel elles sont, quoi. Voilà. Pour le coup, le sujet, je l'isole pour de bon. On parlait de celle-ci. Tout ce qui est personnage autour est oublié. Tout ce qui est fond est oublié. Et je me retrouve finalement à traiter un personnage qui est dans une pose, dans une posture presque théâtrale ou de danse. Dans la danse contemporaine, souvent, les poses sont marquées. Ce qui est intéressant dans la peinture d'histoire, c'est de la ramener effectivement aussi à un moment donné où on en est aujourd'hui. Ou je suis copiste ou j'interviens dessus. Je pense qu'il y a une dimension qui nous échappe quand on fait, qui nous échappe quand on montre, et qui échappe parfois aux spectateurs quand ils voient. Une métaphysique, quelque chose comme ça, qui nous déborde, qui a à voir aussi avec ces scènes. Le sujet n'est jamais gratuit, mais la peinture d'histoire fait suite à dix ans de Nature morte où je travaillais les animaux morts. Et dans les animaux morts, dans les natures morts, j'ai toujours veillé à ce que ce ne soit pas macabre. C'est-à-dire que j'ai toujours veillé à ce qu'on ait ce doute sur l'animal. Et la peinture, si elle peut en plus troubler un peu le message en amenant elle-même de la vie, voilà, on est vraiment sur ce questionnement et cet étonnement, entre guillemets, de regarder un sujet, bon, mort ou pas. Je bosse beaucoup sur Carnet. Ça, c'est le lien, finalement, entre toutes les séries. C'est-à-dire que les séries, je ne travaille pas toutes les jours à la peinture. J'aimerais que chaque page soit une œuvre. Chaque page est un moment, même quand on fait des... Voilà, par exemple... Après, il y a des choses plus finies et on se dit, tiens, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Alors, donc, c'est intéressant, justement. Le carnet permet de se tromper vraiment. C'est un peu reposant aussi. C'est totalement reposant pour tout essayer, voilà. On essaie des techniques, on essaie des dessins. Alors, autant ce ne sont pas des préparatoires pour des toiles, autant c'est un endroit où on sent si on peut passer en plus grand, si on peut en faire quelque chose en peinture, si... C'est vraiment un laboratoire. Et ces laboratoires, bon, j'en ai plein en cours. Alors, j'en ai en général deux, trois en cours. Pour que ça sèche, pour différents formats. C'est presque, en fait, fondamental, quoi. C'est-à-dire que... Ça serait plutôt comme le poète, alors, on va dire. C'est-à-dire que chaque page est un poème, donc... Chaque page est importante. À la différence d'un romancier qui va prendre des notes pour construire son roman, moi, je serais plutôt dans le coup. Chaque page, si elle peut avoir une intonation, une force... Voilà, c'est... C'est hyper rapide. Hop, ça a capté ce que je pensais capter. Une petite gouache comme ça. Et c'est ultra rapide. Voilà, mon petit oiseau, tac. Une minute de... Je ne sais pas comment on peut raconter ça, mais... On se dit que voilà, ce qu'on a fait, on peut le montrer pour voir si ça provoque quelque chose chez les gens. Un roman. 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 On peut le voir. Sous-titrage FR ?